Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope de la semaine du lundi 8 juillet 2019. Ça passe tellement vite, il y a plein de choses qui bougent dans le ciel en ce moment, on va regarder ça en détail. Alors, la première des choses qui passent dans le ciel, c'est une petite tension. Rikiki, minuscule, toute petite tension, c'est lundi. Alors, on va être encore plus précis. La scène se passe, un peu souffée, je vous l'ai fait, petite histoire. La scène se passe à 10h56, heure française. Et qu'est-ce qui se passe dans le ciel à 10h56, heure française ? Il y a une tension, une tension entre deux astres, entre le Soleil et la Lune. Alors, ce n'est ni une nouvelle Lune, ni une pleine Lune, c'est un carré Soleil-Lune. C'est une demi-pleine Lune, en quelque sorte, des trucs dont on parle très peu parce que c'est moins visuel sur un plan technique. Mais au niveau de l'effet, ça s'apparente carrément à une pleine Lune. Sous réserve qu'une pleine Lune, c'est une opposition, c'est un tiraillement, on tire dans les deux sens. Le carré, il y a vraiment un affrontement. Entre la partie consciente des choses et la partie ressentie de ce qu'on éprouve. Ce carré Soleil-Lune se réalise très précisément entre le Soleil, qui est à 16 degrés du cancer, deuxième décan cancer, et la Lune, qui est à 16 degrés de la balance, donc deuxième décan balance. Donc, très léger agacement, là, ce lundi 8 juillet, en début de matinée jusqu'à fin d'après-midi, la Lune passe tellement vite, pour quatre signes. Elle se fait dans l'axe cancer-balance. Donc, qui va être agacé ? Cancer-balance, capricorne-bélier. Vous quatre, lundi, milieu de journée, pas d'agacement, pas d'énervement intempestif, c'est pas bien grave, ça passe très vite, et puis mardi, on n'en parle plus, et la semaine démarre vraiment mardi, en gros. Voilà, on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans le ciel, une fois qu'on a passé cette journée de lundi un peu tendue pour vous quatre uniquement ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Dans le ciel, on regarde un certain nombre de planètes, comme d'habitude, et l'influence qu'elles vont avoir sur nous tous. En ce moment, on a le soleil, principe de vitalité, de force, d'énergie, de confiance en soi, de vie, en fait, tout simplement, qui est en plein milieu du signe du cancer. Donc, on est au cœur de l'été, pour qui cette condition solaire, cette assurance, cette vie, cette chaleur, va être la plus porteuse. Elle va être porteuse pour mes taureaux, mes cancers, mes vierges, mes scorpions et mes poissons. Les cinq gagnants de la semaine en matière d'énergie positive, de chaleur communicative, d'assurance, de la vie est belle, on voit les choses du bon côté, on amorce des bonnes dynamiques, avec des bonnes énergies, avec toute cette vie, cette chaleur qu'on adore partager, etc. Ce sont vous cinq. Vous cinq, vous êtes les gagnants. Peut-être un très léger agacement pour deuxième décan capricorne, deuxième décan bélier, deuxième décan balance, qui, vous trois, recevez un excédent d'influence solaire, en quelque sorte. Et cet excédent, cet excitant d'influence solaire peut avoir des petites répercussions, de fatigue plus rapide, d'impatience pour mon bélier, de sensibilité affleurante pour le cancer, de perméabilité émotionnelle un peu plus large pour mes balances, pas de boudin, mes balances, et puis de réactivité un peu sèche pour mes capricornes. Mais bon, on passe très vite tout ça, c'est qu'une influence solaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel en ce moment ? En ce moment, on va parler de la communication. Vous connaissez mon truc, j'aime bien qu'on parle de la manière dont on gère la communication avec Mercure, la manière dont on gère l'affect et les émotions, le truc toujours le plus important, bien sûr, et la manière avec Vénus et la manière dont on gère son énergie avec Mars. Voilà, ce sont les trois choses les plus marquantes en matière d'outils qu'on se doit de s'approprier pour en tirer la meilleure incidence. Alors, communication, en ce moment, il y a plein de choses qui bougent, notamment Mercure qui est à 4 degrés du lion. Mercure en lion, qu'est-ce que ça va concerner ? En lion, Mercure, il a plein de bons côtés et puis il a 2-3 petites faiblesses dont je vais vous parler. La manière dont il se colore actuellement dans son passage dans le signe du lion donne la chose suivante. On y gagne en vision globale. Une planète qui passe dans un signe s'approprie la couleur du signe et engendre des effets qui vont avoir une portée différente selon chacun mais qui va prendre, toujours dépendre de sa couleur initiale. Voilà, truc à connaître. Et Mercure en lion, donc excellent pour les béliers, pour les lions, pour les sagittaires, excellent pour les gémeaux et les balances, donc bonne semaine pour communiquer. Et avec cette petite subtilité, j'y reviens, d'une excellente vision globale, cher aux lions, mais parfois un petit peu dans l'affrontement, en disant, mais c'est évident, c'est comme ça, comment est-ce que ça puisse se prêter à discussion ce que je viens de dire ? Mon Mercure en lion transmet des informations et les énonce parfois comme des postulats indiscutables d'évidence et il se peut que, de temps en temps, ça puisse agacer ceux dont l'esprit critique, par nature, est un peu moins réceptif à cette évidence pour certains qui ne l'est pas toujours pour d'autres, mais ce n'est qu'un point de détail. Voilà, on compose avec cette tendance qu'ont en ce moment les signes de feu à prendre l'ascendant en matière de communication et d'échange, à énoncer et à donner de l'information de façon un peu, parfois un peu frontale, un peu c'est comme ça et puis, si tu ne comprends pas, peut-être que tu es un peu ballot, ne pas se laisser agacer par cette façon de fonctionner un peu autoritaire, pas bien grave, on les laisse parler, on sourit, pas bien grave, tout ça. En revanche, Mercure en lion va agacer mes versos, mes versos qui sont la quintessence de l'ouverture d'esprit par nature qui, en général, ne sont pas agacés par grand-chose, mais en tout cas, une chose qui les agace, c'est des gens qui sont trop sûrs d'eux et qui ne sont pas toujours très ouverts à la discussion, ça, mes versos, ils sont un peu agacés par ce mode de fonctionnement-là, donc vous, vous l'êtes, du coup, Mercure en lion va agacer un petit peu mes taureaux qui, eux, aiment bien qu'on leur parle dans le calme, la gentillesse, en utilisant des mots paisibles, doux, bienveillants, voyons aussi le bon côté, un Mercure en lion qui vous rouspète dessus, ça fait de gros dégâts chez vous, ça n'impacte pas terrible et puis vous avez tendance à vous replier et puis à vous buter et puis là, il n'y a pas rien à en tirer, c'est fermé, et puis Mercure en lion, il forme un carré, une tension avec mes débuts scorpions et avec mes débuts scorpions, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, faites attention, mes signes de feu parce que si vous frottez au scorpion, il se pourrait qu'en ce moment, il ait dans sa besace des capacités de réactivité qui vous surprendront. J'en souris d'avance en imaginant quelqu'un qui aurait l'autrucuidance, l'imprudence d'aller taquiner en envoyant des choses un peu vives, un peu cinglantes, un peu piquantes à mes scorpions qui auraient cette merveilleuse disposition d'esprit, à répondre du tac au tac et à renvoyer quelque chose d'un petit peu cinglant qui ne serait pas piqué de henton et pour une fois, je ne vais pas vous y freiner parce que ça me fait toujours sourire quand je vois agir comme ça. Voilà, c'est dit pour Mercure. Qu'est-ce que j'ai d'autre en toile de fond ? On va s'intéresser à ce qui est le plus important pour nous tous et ce qui est le plus important pour nous tous, c'est la Vénus. La Vénus, c'est bien évidemment toutes nos oreilles sont ouvertes pour savoir ce qui nous attend sur le plan affectif et amoureux et cœur, en tout cas, charme. Voilà, Vénus est en cancer. Vénus est elle aussi en cancer. Elle est en début de signe. Elle vient de rentrer en cancer. Vénus, ça veut dire que pendant les trois semaines qui viennent, elle va être en cancer donc va mettre en valeur, en lumière, pour le coup, toutes les notions d'affection, de bienveillance, de délicatesse, de câlin. Mais attention, en cancer, elle a quelques particularités. Ce n'est pas une position qui aime les grandes effusions en public. Donc, qu'elle soit pleine et qu'elle déborde d'affect, de gentillesse, d'écoute, de bienveillance. Ce sont des faits. En revanche, les grands je t'aime avec la mandoline à 3h du matin devant la fenêtre, ce n'est pas du tout leur truc mais absolument pas. Donc, évitez de leur balancer des grands je t'adore devant tout le monde parce qu'ils vont devenir tout rouges mes cancers et Vénus, dans ce signe, prend cette couleur-là. Voilà. Maintenant, pour qui, avec qui, forme-t-elle de beaux aspects ma Vénus ? Elle forme de beaux aspects avec mes cancers, bien sûr, Vénus sur la tête, c'est toujours un bonheur. Elle forme des beaux aspects aussi avec mes poissons qui vous bénéficiez d'un angle de 120 degrés, ce qu'on appelle un trigone de Vénus. Donc, c'est du pain béni, surtout que Vénus, chez vous, mes poissons, est une planète qui, à la base, est heureusement, naturellement belle. Elle est exaltée, Vénus en poisson. Le charme des poissons réactivés sur un terrain qui est le vôtre. Vénus en cancer forme également un sextile, un angle de 60 degrés avec mes taureaux, dont c'est aussi le maître, en taureaux. Donc, beaucoup de charme en ce moment, mes taureaux, vous devez plaire, une sorte de séduction physique. Mes taureaux, souvent, ont l'art de se mettre en valeur physiquement. Ils attirent les regards, ils sentent bon, ils donnent envie, un peu comme des sucreries. Les taureaux, ils plaient beaucoup physiquement, c'est son truc. C'est bon également pour mes vierges. Les vierges sont, en général, moins dans le charme aussi affichés que mes poissons et que mes taureaux. en revanche, cette belle influence de Vénus protège aussi mes vierges. Mes vierges y gagnent, comment on va dire ça ? En légèreté ? En douceur, en humour, en simplicité, en assurance. Ils sont eux-mêmes tout simplement avec le petit sourire qui va bien, le mot gentil, etc. Très, très bon en ce moment mes vierges sur le plan affectif. Excellent. Et puis, pour mes scorpions, vous, ce n'est pas du luxe. Les aspects de Vénus qui vous veulent du bien ont un effet très productif. Pourquoi ? Parce que vous, mes scorpions, qui êtes des bêtes de combat, avez cette tendance à aller à l'affrontement et puis, parler d'affect, on a parfois un petit peu de mal, il faut vraiment qu'on se sente en confiance, qu'on se détende. Ça, se détendre, mes scorpions, c'est le plus important. Eh bien, en ce moment, avec le bel aspect de Vénus, vous êtes plus souple, ça vient mieux, plus naturellement, on a plus envie, envie d'affect, de câlin, tout ça, c'est pas mal. Au cœur de l'été, c'est top. Voilà. Et puis, il y a Mars, pareil pour mes signes de feu, très productifs. Allez, dans l'ordre, qu'est-ce qui se passe ? Mes béliers, je le fais à l'envers, tiens, pour changer. Mes béliers, il y a Trigone de Mercure, Trigone de Mars, donc bon pour la réflexion, bon pour l'action. Et puis, il y a Jupiter en toile de fond, excellent pour la pêche. Mes taureaux, il y a toujours toute la série des planètes lentes qui vous protègent et Vénus qui vous donne le coup de pouce. Mes gémeaux, je n'oublie personne, mes gémeaux, en ce moment, les planètes en lion, elles sont en troisième maison solaire, donc c'est bon, vous y gagnez en énergie et en communication. Mes cancers, Vénus est chez vous, mes lions, Mercure et Mars, vous avez la pêche, mes vierges, bel aspect de sextile de Vénus, mes balances, qu'est-ce qu'il y a sur mes balances ? Il y a toujours l'aspect de Jupiter qui vous veut du bien. Et puis les planètes en lion aussi, c'est pas mal en ce moment, sortez de la maison, envoyez d'autres têtes, c'est très bon, en ce moment, il faut sortir, il faut bouger, c'est ça le plus important pour vous. Mes scorpions, on l'a vu, Vénus veut du bien, mes sagittaires, il y a Jupiter où il y a un a ajouté, mes capricornes, peut-être l'opposition de Vénus en ce moment, c'est vrai, peut-être un peu plus réceptif, pas bien grave. Mes versos, toujours Jupiter qui vous veut du bien en toile de fond, il n'y a que lui, mais c'est pas rien, et puis mes poissons, trégones de Vénus, la vie est belle sur le plan amoureux. Voilà, on a fait le tour. C'était cet horoscope de la semaine du lundi 8 juillet. Merci pour vos likes, on adore, moi j'adore, ça me fait fondre. Merci, ciao, ciao, ciao.